Comment êtes-vous arrivé dans la Maison France 5 ? Karine Martin, c'était il y a 11 ans. Je partageais un sandwich avec Gaël Cuisy, Boulevard Richard Lenoir, à Paris, quand on a reçu un appel de la production qui cherchait des profils comme le nôtre, à la fois architecte des PLG et architecte d'intérieur, pour participer à la Maison France 5, avec Stéphane Thébault, note de la rédaction. C'était un challenge et une jolie vitrine. Une fois convaincu que le projet serait qualitatif, on a créé la rubrique Changer. Quel est le secret de la longévité de votre partenariat ? On s'est connu pendant nos études. En 2008, on a créé notre cabinet d'architectes et depuis notre rencontre, il y a 20 ans, pas une ombre n'est venue ternir notre relation. On se ressemble beaucoup, on partage des intérêts et des goûts communs. La bonne idée vient enrichir la Maison France 5. De quoi s'agit-il ? Si y est-il une rubrique qui, à la différence de Changer, nous permet d'intervenir dans des espaces restreints ? Il s'agit, en outre, de déverrouiller le loquet qui bloque dans une pièce déjà vivable. Ça peut être du mobilier sur mesure, des accessoires, mettre un coup de frais, donner un cachet. Dans le premier épisode, j'interviens dans une cuisine où trône un îlot au central pas suffisamment fonctionnel pour permettre aux quatre membres de la famille de manger ensemble. On a également procédé à quelques embellissements. Ça tient parfois à presque rien et ça change tout. Combien de candidatures recevez-vous pour ces rubriques ? Je n'ai pas encore assez de recul sur la bonne idée, qui démarre cette semaine en diffusion. Si je me réfère à celles que l'on reçoit pour changer, si y est-il de l'ordre de 4000 dossiers par semaine ? Toutes sont traitées à la production, qui procèdent à un premier tri. Ensuite, chacun des quatre architectes de l'émission en étudie une quarantaine. On souhaite avant tout que le projet soit concernant et qu'il y ait un vrai truc qui coince dans une pièce pour pouvoir apporter une solution concrète. Combien de temps passez-vous sur chaque dossier pour la bonne idée ? Il faut compter une dizaine de jours entre le moment où on rédige la problématique avec le candidat et la fin des travaux. Si y est-il un super exercice de travailler avec une contrainte ? Mais plus si y est-il compliqué, plus si y est-il atypique, plus on s'éclate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada